... ... ... ... Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 22e jour de l'aventure éveil à Tizi Ouzou en Grande Kabylie. Alors ça commence à sentir un petit peu la fin de cette aventure en Algérie, mais vous le savez, je suis en voyage pour 7 mois, donc en fait c'est encore le début de cette grande aventure. Oui, fin de l'Algérie, mais on a un autre pays qui arrive juste derrière, et quel pays les amis ? Dans quelques jours je m'envole pour l'Indonésie, mais aujourd'hui nous sommes encore en Algérie, et on va profiter de ce que l'Algérie a à nous offrir. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau village, hier on a mis déjà la barre très haute, avec le très beau village de Sahel, aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur le village d'Azra. Alors hier avec Sahel, nous étions au sud-est de Tizi Ouzou, là on va plutôt partir au nord, on va se rapprocher de la côte, j'ai regardé sur la carte, il y a environ 35 km, je ne me suis pas encore décidé, est-ce que j'opte pour la facilité aujourd'hui avec un taxi, ou est-ce que je prends un bus, en sachant qu'il n'y aura probablement pas de bus direct, je ne suis pas encore décidé, je vais terminer de boucler mon sac, et ensuite nous prendrons la direction du village d'Azra. Je suis à... Salam alaikum, ça va ? Ah, enchanté, Azoul. Azoul. Et ici en Kabili, tu es allé où exactement ? Je suis d'abord allé à Gijel, mon petit Kabili, Gijel. Je suis allé dans le village de Sahel, si vous connaissez, et puis aujourd'hui Azra, je vais me balader un petit peu. Alors, vous pouvez le constater, je suis dans un véhicule, oui, je suis dans un taxi. Encore une fois, ce matin, j'ai choisi la facilité, je me suis dit que ça sera plus rapide, plus confortable, et puis ça me permet de pouvoir bavarder un petit peu avec Aïssa, puisque je suis dans ce taxi depuis à peu près presque une heure, je pense. Ça ne fait pas loin d'une heure, on est ensemble. Mais nous sommes toujours à Tiziouzou. Pourquoi ? Oui, nous sommes dans les bouchons. Aujourd'hui, il y a un marathon qui est organisé à Tiziouzou. Donc, il y a une partie des routes qui sont bloquées. On a été bloqués d'un côté, on a fait le tour du rond-point deux, trois fois, on a essayé de trouver une sortie, mais voilà, c'est toute la ville qui est un peu congestionnée, bloquée, en bouchon. Mais ça vient juste de repartir à l'instant, j'espère que c'est le bon départ cette fois, et on va pouvoir donc prendre la direction du village d'Azra. Tizi Belois, là-haut. Ah oui, c'est ça. Tu connais toute l'Algérie hier. Je connais toute l'Algérie maintenant. Il me reste beaucoup de choses à découvrir, il faudra faire un autre voyage pour découvrir le reste. Ah là, c'est Makouda déjà. On s'y rentrait, mais pas encore avec le chef. Paris, oui, Paris New Delhi. La ville de Makouda, c'est une petite ville ? Ça veut dire quelque chose, Makouda, ou c'est juste le nom ? Non, c'est juste le nom. Avec toujours de belles vues sur les montagnes. On monte, on monte, on monte jusqu'à la Crète, après on descend vers la plage. Oui, d'accord. Donc là, ici en hiver, il y a de la neige ? Ici, non. Ici, à Makouda, non. Donc à Bili, à partir de 800 m, il y a la neige. Ici, on est à 430 m. 430 mètres altitude, ça veut dire, ça ne fait pas... Ah oui, il n'y a pas forcément... C'est un moment. Il fait froid, mais il n'y a pas de neige. Oui, ma position GPS. Il suffit de cliquer, c'est tout. Oui, d'accord, ok. Ça donne donc les coordonnées GPS. On monte, ça crampe. Ça donne même la vitesse ? Oui, oui, la vitesse, tout du tout. D'ailleurs, je suis curieux, je veux voir à peu près la Crète. Combien on est ? Bon, de toute façon, il n'y aura pas de neige aujourd'hui. Non, non, t'es quête. Ah oui, c'est la mer qu'on voit, là. Oui, c'est la mer, oui. Ah oui, on est déjà proche de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Azra ou Tifra, les amis. Je viens d'arriver. Alors, je viens d'arriver. Il y a à peu près une vingtaine de minutes que Aïssa m'a déposé en haut sur une petite place. D'ailleurs, Aïssa, petite dédicace à toi. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. C'est un plaisir de faire la route avec toi, de bavarder de tout et de rien. Alors oui, on a eu le temps de bavarder puisqu'on a mis deux heures au total pour venir jusqu'ici. Une heure bloquée dans les bouchons donc à cause du marathon à Tiziouzou. Et puis une petite heure, on va dire, oui, pour parcourir la petite quarantaine de kilomètres pour venir ici dans le village d'Azra. Alors, Azra ou Tifra. J'ai vu à plusieurs endroits, c'était écrit Tifra. Et j'ai demandé au gars du café qui vient de me servir. Il m'a dit Tifra, Azra, c'est à peu près la même chose. C'est le même village. C'est divisé en plusieurs parties. Je n'ai pas encore exploré. Je n'ai pas visité. Mais au premier coup d'œil, le village a l'air un peu plus étalé sur la montagne. Un peu à flanc de montagne comme ça. Donc un peu différent par rapport au village de Sahel hier qui lui était davantage condensé. Ça a l'air un peu plus ouvert. Les maisons ont l'air aussi un peu plus récentes. On a d'ailleurs de très jolies maisons. Je dirais presque des villas. Et surtout, le fait que ce village soit un peu plus étalé, réparti sur la montagne. On a des points de vue qui sont... Je me penche un peu là parce qu'il y a la mer qui est là. On a des points de vue vraiment qui sont fantastiques. Vraiment fantastiques. On est tout près de la ville de Tigzirt. J'ai regardé, c'est seulement 8 km qui est sur la côte. Et là, en fait, juste en face, c'est la Méditerranée. Aïssa, le chauffeur de taxi, m'a déposé. Je suis descendu par un petit chemin. Waouh ! Les points de vue, il y a des maisons là. J'imagine le matin quand on ouvre les volets, on tombe sur ce point de vue dégagé avec la Méditerranée qui est encore une fois d'un bleu magnifique. Donc, on va partir en exploration. On va découvrir un petit peu ce village. Mais ça n'a pas l'air non plus très très grand. Je me demande même si je ne vais pas essayer de descendre après dans la ville de Tigzirt. Alors, on est vendredi aujourd'hui. Oui, on est vendredi et je filme aujourd'hui. Ce n'est pas un jour de refaux pour moi. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de véhicules de transport en commun, mais pourquoi pas essayer de visiter un petit peu le village et puis essayer de trouver un véhicule pour descendre en ville à Tigzirt, faire un petit tour et puis sans oublier de rentrer quand même ce soir puisque je loge à Tiziouzou. Je ne sais pas si ce programme est vraiment réalisable. On va voir. On va d'abord commencer par explorer ce petit village de Azra et Tifra. Tifra, Azra, c'est pareil. Avant de commencer l'exploration, un petit café que j'ai déjà terminé. Il était très bon, particulièrement bon. Je me suis trouvé un pain au chocolat. Oui, il y avait un petit pain au chocolat en vitrine qui me faisait bien envie. Il est beau, il est bien doré, pas trop cuit. Et puis, une petite bouteille d'eau gazeuse, ça fait toujours du bien. Donc, petite collation avant de partir en exploration. Et puis, une petite bouteille d'eau gazeuse, ça fait toujours du bien. Sous-titrage ST' 501 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 qu'on trouve en Algérie, mais dans d'autres pays du Maghreb. C'est le premier que je vais manger ici en Algérie. La marchande me disait, c'était marrant, elle me disait d'habitude ça brille plus que ça, mais avec toutes les abeilles, elles viennent manger le miel et tout. Farine, miel, autres fleurs d'oranger également. Apparemment, les abeilles se sont déjà bien rincées. Ça a l'air quand même très gourmand, avec quelques graines de sésame sur le dessus. Une petite citronnade pour accompagner mon premier griwesh. Même si les abeilles se sont déjà servies, il reste ce qu'il faut en sirop, il reste ce qu'il faut en miel. Je vous retrouve sur une petite place. C'est un peu bruyant, il y a un train qui passe qui n'arrête pas de faire des ronds. En fait, il s'agit d'un manège, oui. Je suis sur une petite place avec plusieurs manèges, un château gonflable, il y a une frontaine aussi à côté. Et puis surtout, il y a une terrasse où je viens de me poser, c'est très sympa. Je vous rappelle que nous sommes vendredi aujourd'hui. Alors, le vendredi en Algérie, il y a des quartiers qui sont complètement déserts, où il n'y a personne et puis il y a des endroits par contre qui sont très animés. C'est le cas de cette placette. Il y a beaucoup de monde en terrasse et puis autour des manèges. C'est plutôt sympa. Ce que je voulais vous dire, c'est que la décision que j'ai prise tout à l'heure de quitter le village d'Azra et d'aller découvrir la petite ville de Tisgirt, j'ai du mal à mémoriser le nom de cette ville. Franchement, super sympa. Là, le port, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez distingué à l'image, mais il faut le dire, quand c'est le cas, c'était hyper propre. Autour des bateaux, dans les coins du port, il n'y avait quasiment pas de déchets. C'était très propre et j'ai demandé à plusieurs personnes, notamment aux pêcheurs avec qui j'ai bavardé. Ils m'ont dit non, non, c'est nettoyé. Quand il y a des déchets, ils ramassent dans l'eau et tout. Non, franchement, c'était très agréable. Ensoleillé, les petits bateaux de pêche. Et puis un peu plus loin, la plage qui, elle aussi, était relativement propre, même s'il y avait un peu de déchets, mais le port, ça m'a vraiment surpris. Donc, ouais, petite balade qui fut, ma foi, très agréable. Et encore une fois, sur les transports, quand j'ai eu décidé de rentrer, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait le tour, j'essaye de rentrer à Tizi Ouzou. J'ai trouvé sur Ongolma, par un endroit, c'était écrit fourgon pour Tizi Ouzou. J'étais juste à côté. Je suis remonté, il y a un fourgon qui était là. Et encore une fois, je pense que j'étais le dernier passager. Je suis monté et bam, on est parti direct. Trois quarts d'heure, je crois, pour rentrer à Tizi Ouzou. Et ça m'a permis, ben voilà, de profiter de cette petite fin d'après-midi, comme ça, un vendredi à Tizi Ouzou. Et en fait, j'ai repéré un restaurant qui n'est pas très loin d'ici. J'espère que c'est ouvert. J'ai repéré, il y a un truc que j'ai envie de manger. Normalement, il ouvre à 19h. Donc, je patiente tranquillement en attendant l'ouverture de ce restaurant. C'est parti. Ce soir, onай va. Je t'en vendède. Un forme d'annaraque de сказала everybody, c'est parti. J'ai donc unantics. C'est parti. Les dizaines d'abords clients pour de l' timestampel. Donc, il y a padding, il y a qui se tune Blickiler. Il y a plus d' investigator des offensures cuities. Il y a plus d' investigator. Je vous retrouve dans un restaurant qui s'appelle Picanha, un cadre élégant et raffiné. Et j'ai déjà passé commande, mais pour l'instant on a le remis qui vient d'arriver sur la table avec sa petite corbeille de pain. J'enchaîne sur une salade de poulpe, ça m'a l'air pas mal, franchement ça fait très très envie. On a quelques olives, un cornichon, des morceaux de tomate et bien sûr quelques oignons rouges, un peu de verdure, un peu de salade, c'est joliment présenté. Et puis le serveur m'a ramené à côté un peu de vinaigrette, je me suis pris pour accompagner une bouteille d'eau gazeuse. Je vous souhaite un très très bon appétit. Et voici le clou du spectacle, un camembert gratiné. Oui messieurs dames, le camembert, le produit bien sûr français par excellence, mais qu'on trouve dans plein de pays maintenant. Et ce camembert, c'est un camembert algérien et ça fait pas mal de fois que je vois sur des menus, camembert au four, camembert gratiné, camembert au barbecue. J'avais envie de tester parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas en France dans les restaurants. Je dois vous avouer que j'en ai mangé peut-être 3-4 fois comme ça avec des potes en le mettant au barbecue, mais j'ai jamais vu ça dans un restaurant. Alors qu'en Algérie apparemment, c'est quelque chose d'assez classique. Avec le camembert gratiné, on a une bonne odeur de fromage fondu, ça me fait très très envie. Alors, un bon gros morceau avec de la croûte, il sent fort, il sent fort ce camembert. Excellent. C'est fondant à l'intérieur, on a la croûte qui est restée encore un peu ferme, on a le goût du gratiné. C'est passé au four en fait, pour être gratiné. Il a très bon goût ce camembert algérien. Il faut que je vienne en Algérie pour manger un camembert gratiné, un camembert au four, je valide. Encore de belles surprises ce soir. Je veux bien sûr parler du restaurant, restaurant Pinakia. J'ai eu un doute en le disant, mais je crois que c'est ça, Pinakia. Cette salade de poulpe était excellente. La vinaigrette, ce n'était pas nécessaire. J'ai testé, j'ai mis un petit peu de vinaigrette avec, mais franchement, c'était largement assaisonné comme ça. Ce n'était pas nécessaire la vinaigrette, mais cette salade doit être très bon. Le poulpe coupé assez finement, la petite salade, les cornichons, les olives à côté. Vraiment, je me suis régalé. Et puis ensuite, ce fameux camembert gratiné. Oui, il faut que je vienne en Algérie pour goûter à ce plat. Et je dois dire que c'était vraiment bon. J'avais envie de goûter, j'avais envie de tester. Et je vous le dis, c'est approuvé. Vraiment très bon repas. J'ai payé 1600 dinars, ce qu'il faut aux alentours de 7 euros. Ce dernier dîner à Tiziouzou, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Shemseddin Saada, Amadi Monsef, Cyril Jiguet et Chris Nade. Merci beaucoup, beaucoup, avocats, pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et puis encore une belle journée aussi de découverte aujourd'hui avec ce petit village d'Azra, alors Tifra ou Azra, avec de très beaux panoramas. Et puis dans un deuxième temps, la découverte de la ville de Tisgirt. J'ai beaucoup aimé, notamment le port. Le port était très sympathique. Les quelques échanges avec les pêcheurs, notamment avec un pêcheur qui réparait son filet. Le monsieur était particulièrement sympathique. Mais je me répète, encore une fois, comme tous les Algériens, c'était une très belle journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et bien sûr à vous abonner. Demain, ça sera la dernière journée de ce séjour en Algérie. Demain, je prends la direction d'Alger. Je vais essayer de partir pas trop tard pour pouvoir profiter suffisamment de l'après-midi à Alger. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée en Algérie. Ciao, good night.